bonjour à toutes bonjour à tous on est de retour à palavance pour suivre ensemble des temps forts de cette belle semaine bouliste en l'occurrence une des deux demi finales du national tête à tête une partie qui promet puisqu'elle va opposer quelqu'un qu'on connaît bien qui a été beaucoup beaucoup à l'équipe de france une des grandes joueuses françaises cindy perrault elle va être opposée à une jeune fille qui a été la révélation pour ceux qui prennent l'antenne maintenant je le répète et qui a été la révélation de cette semaine bouliste elle s'appelle kelly victor demeter et elle a à peine 12 ans elle est en demi-finale de ce national tête à tête elle a fait un parcours superbe elle était tout à l'heure en demi-finale du national doublette c'est une joueuse assurément en devenir elle est opposée à vraiment forte opposition puisque cindy perrault c'est rien moins que la championne d'europe 2016 elle a été deux fois championne de france on la connaît tous c'est une joueuse majeure actuellement sur le circuit on va suivre cette demi finale en tête à tête je vais là le plaisir de la commenter une fois de plus avec l'ami stéphane cagnon bonjour stéphane bonjour pierre au bonjour à tous et une partie qui va on a vu des parties qui jouent et qui se déroule est très très rapidement depuis le début de ces compétitions palavasienne là ça va ça va aller vite ça va être un match on va chercher le chaos alors on a un petit peu l'expérience contre la jeunesse je sais pas si tu l'as précisé est ce que ça peut avoir son importance peut-être certainement même comme souvent c'est certainement l'expérience et qui va prendre la tête au début de ce cette partie en tout cas debout la même pour cindy perrault pour ouvrir le score avec des tribunes bien garni 1 depuis ce matin à palavas oh là là et c'est banquier double alors ça c'est une surprise 1 puisque ça va peut-être mettre cette jeune fille sur des sur les bons rails c'était pas anodin ce qui vient de se passer parce que on avait kelly kelly avait pas démarré cette partie dans les meilleures conditions puisque on y avait rendu hommage au micro de marc alexandre juste avant le match c'est une façon aussi de faire un petit peu de pression un peu de tout cas elle va se libérer très certainement tout de suite on a par contre c'est aussi de bonnes conditions pour signer perrault avec ce bouchon à 7 m pour pour se remettre en selle voilà un petit événement trois échecs consécutifs puis perrault qui est la régionale de l'étape c'est qu'elle est la marraine de l'odyssée pétanque à montpellier cher à marcel laborde et puis encore une casquette et puis ça va peut-être lancé kelly victor d'éméter oui qui va avoir sa première première frappe enfin première en europe alors je pense qu'elle a choisi d'assurer d'abord le point ce qui n'est pas fait c'est peut-être une petite faute de jeunesse quand même parce qu'elle pouvait elle pouvait attaquer se lancer au tir on sait que des points de 60 cm ils sont bons dans ce terrain et là elle met tout le point de la main sur le dernier roulant c'est bien négocier ça sera trois points cette belle frappe 4 à 0 à l'issue de cette seconde même déjà qui est un tout petit peu piégeuse pour perrault et parce que on sait que le la jeunesse on peut être impressionné sur une partie comme ça mais par contre aussi si elle démarre il ya l'insouciance il ya la fougue il va falloir contrer tout ça en tout cas perrault elle a les moyens de le faire on sait que c'est une des toutes meilleures tireuses du monde et puis elle a surtout envie de bien faire puisqu'elle a malheureusement pas performé dans le doublette et le triplet c'était quand même certainement ses objectifs on va pas dire de début de saison mais presque voilà la machine est en route aïe qu'est ce qu'il y a de tard il a dû y voir mieux mais bon la boule est toujours là là même même un petit peu rapproché du bus qui va compliquer la reprise et voilà deux petits carreaux pour marquer ce territoire et revenir à 3-4 une façon aussi de dire à la jeune Kelly je suis là tout à fait parce que je pense que d'une grande majorité de joueuses auraient pointé leur première boule il y avait 60-70 certes sur un terrain pas facile mais là elle a voulu se mettre tout de suite en confiance après trois trois trous consécutifs donc on le sait le tête à tête c'est un bras de fer technique tactique mais c'est aussi un très gros bras de fer psychologique alors un peu d'espace là pour pointer pour Kaylee on va l'appeler Kaylee comme si on la connaissait très bien parce que c'est un très joli nom qui est un petit peu long à prononcer elles sont dans la boule ces deux tireuses parce qu'on a déjà assisté à 3 ou 4 casquettes ah qui est resté court et le point reste à Kaylee oulala on a fait Carreau sur la boule de devant et elle a rajouté un point enfin Carreau a fracassé la boule de devant il faut dire qu'elle a vraiment très mal piqué elle est partie comme une bombe à l'impact du coup une vraie occasion de faire 3 points ah bah c'est fait des mains un peu bizarres là avec ses casquettes c'est 7 à 3 pour Demeter et déjà elle a mi-partie et là je parlais de partie piège pour Perrault là tout à l'heure on y est en plein on y est en plein parce que finalement on ne pouvait pas s'empêcher de de penser avant tout ça à une finale Frigar-Apero et maintenant il va falloir qu'elle aille la chercher sa victoire à Perrault face à cette joueuse et qui joue bien qui joue très bien même et puis on l'a vu qu'il n'y a pas d'avoir un petit peu de réussite à l'occasion et c'est bien entamé c'est bien tiré on va exploser encore hop 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 c'est passé enfin il semblerait hop 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 et voilà c'est fait une menace facile pour Sidney Perrault qui après son palais n'a pas eu 300 points mais il fallait quand même les mettre à des points c'est bien réagi elle se porte à nouveau à hauteur de son adversaire plus mené que 6 à 7 déjà 3 men de 3 points en 5 men on avance très vite on parle des matchs de boxe tout à l'heure c'est un peu ça on se porte des coups ça va très vite on sait que quand on joue vite comme ça c'est difficile de rester dans la partie on déraille vite on l'a vu avec cette main en demi-teinte là de Kaylee dans la seconde démonitionnaire on a fait les comptes il faut qu'elle avance celle-là elle l'a mis en plein jeu il va falloir soit qu'elle passe un peu par la droite ou qu'elle envoie au-dessus apparemment c'est regagné il va manquer un petit peu de hauteur sur cette boule là mais ça a peut-être suffi je pense qu'elle aurait pu tirer d'emblée sur la boule de Perrault parce que c'était c'est pas mal quand même elle a gagné deux points deux fois et finalement elle a fini par arracher la marque 8.6 pour Deméter on peut m'enchaîner un point pour Kaylee qui dort Deméter 8 qui a été en train de m'enchaîner Descès qui a été en train de m'enchaîner des voitures des voitures de matières dont je me sens d'un allié qui a été beaucoup entendu au bout de mon histoire et voilà eu quelques boules pointées qui ont mal piqué qui est handicap fortement en tête à tête une première boule comme ça c'est ça vous condamne pas mais presque c'est presque trop bien joué pour Perrault parce qu'on a vu que Kelly avait tendance à un peu vite pointer sur des points moyens là elle oblige à tirer on va voir si c'est une bonne idée voilà par contre elle a la contrée derrière donc Perrault va pouvoir tirer voilà une très jolie main avec ce profil à nouveau pour Perrault avec ce tir promet 3 au carreau donc un tir d'égalisation n'importe comment voilà il a failli contrer derrière alors deux ou trois oui deux ou trois c'est ça et c'est Cindy Perrault qui prend la tête dans cette partie pour la première fois qui mène à présent le alors est-ce qu'on va peut-être assister à une première main d'attaque puisque effectivement c'est Cindy qui va pointer la première je pense que maintenant on va voir si Demeter a la maturité nécessaire pour prendre le jeu à son compte maintenant il va falloir tirer un petit peu plus je pense alors pas sur celle-là parce que là celle-là elle est à 1m20 à sa place comme tu dis souvent Pierre et c'est regagné alors c'est frappé sans carreau donc ça laisse l'opportunité c'est très bien tiré on se régale toujours de voir tirer Cindy Perrault c'est quand même la très grande tireuse actuelle c'est gagné ça la met à l'abri d'un carreau déjà oui et puis pour Perrault c'est l'occasion de mettre Demeter sur un contre c'est presque un double contre qu'elle lui proposait en tout cas la boule s'est décalé du bouchon il va falloir bien la tirer ça c'est une boule pour revenir à hauteur ou passer devant même c'est une boule très importante dans la partie ça c'est manqué et c'est Perrault à présent qui mène 10 à 8 un trou qui va peut-être faire mal au mental de Demeter allez on est rentré dans une mène de gain pour Cindy Perrault maintenant c'est très bien joué allez la boule de Kaylee c'est bien donné elle s'en serait contentée la mène précédente hein déjà comme Perrault joue 3 points ça fait un peu plaisir d'en avoir mis une au fond et puis là elle va peut-être pouvoir négocier une mène d'attaque allez boule pas encore capitale mais très importante ah ben voilà c'est deux points au sol à présent hein une vraie occasion d'arriver à la bataille face à Perrault pour cette jeune fille voilà allez encore une boule de 10-10 voire 11 c'est des boules qui pèsent lourd quand on a 12 ans oh la 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 et elle perd sur ce carreau Kelly Kelly Victor Demeter c'est euh c'est terrible ce qu'on vient de voir parce qu'elle était repassée devant si le bouchon ne bouge pas elle menait 11 à 10 en tout cas belle victoire de Cindy Perrault qui a fourni une partie solide comme à son habitude et puis euh et puis une défaite qui euh n'effacera pas l'impression qu'on a eu cette semaine ici à Palavas c'est euh c'est d'assister à tout simplement à à l'éclosion d'un grand talent euh retenez bien ce nom elle s'appelle Kelly Victor Demeter et je pense que l'avenir lui appartient si elle continue à montrer les qualités qu'elle nous a montré cette semaine on vous retrouve tout à l'heure en début d'après midi on va on je pense que c'est à partir de 14h c'est 14h c'est ça merci Stéphane on vous retrouve à partir de 14h pour suivre ben tout simplement les finales de cette belle semaine de Palavas les finales tout d'abord en tête à tête ensuite la finale du national doublette et puis pour terminer la finale de l'international triplette merci d'avoir été nombreux devant vos écrans à tout à l'heure merci 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 merci